liker partager commenter les amis je ne vais pas venir ici chaque jour je vous dis ça en fait parce que vous savez quand vous liker ma vidéo ça me permet en fait de monter dans l'algorithme youtube et youtube là il commence à dire là cela c'est comme si elle est revenue sur youtube hein vous voyez non donc quand vous ne liker pas ma vidéo là ça ne me plait pas ça ne me plait pas du coup vous voyez la notification je savais même que vous ne commencez à regarder la vidéo liker d'abord c'est aussi manière de me soutenir ou bien salut c'est la j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une pratique qui n'est certes pas nouveau mais qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière cette pratique en fait sévit depuis plusieurs décennies dans les fraternités des universités américaines il s'agit tout simplement du au guin le au guin qu'est ce que c'est c'est une pratique où les étudiants se mettent en concurrence pour coucher avec la femme la plus grosse d'une soirée ou le plus de femmes en support possible et donc ce mot je l'ai entendu pour la première fois chez l'influenceuse et megan meeps c'est une activiste body positive qui a été victime de cette pratique là et qui a décidé d'en parler sur ses réseaux sociaux pour en dénoncer notamment ce titre ou sa vidéo en fait a fait plus de 2 millions de vues et a suscité de nombreuses réactions de nombreux témoignages et du coup les femmes en ont profité pour libérer la parole et là on s'est rendu compte que ce n'était pas un cas isolé c'était une pratique beaucoup plus répandue mais gagne par la suite explique dans sa vidéo que après avoir fait sa relation sexuelle avec la fille la plus grosse le mec de la fraternité fait venir dans la pièce le groupe d'hommes pour humilier à harceler la fille jusqu'à ce qu'elle s'en aille donc les amis tous avaient bien saisi la chose le mec après avoir couché avec la fille la fille était encore dans son intimité n'étant pas encore habillée et tout et tout le mec fait venir ses amis ses collègues pour les montrer que voilà je suis le mâle alpha c'est moi qui mène à cadence je suis ceci bref vous connaissez comment les hommes font souvent et donc pour moi en fait c'est pour prouver sa virilité c'est pour prouver sa masculinité que je qualifierais de toxique il faut savoir que si ces mecs là s'en prennent aux filles grosses aux femmes grosses c'est tout simplement parce qu'ils sont grossophobes et sexistes mais la réalité que si cette fille là ces filles là si cette fille s'est donnée à cet homme là si cette fille a voulu coucher avec cet homme là c'est tout simplement parce qu'il y a de un elle a été attiré de deux cet homme lui a plu et comme cet homme lui a plu elle s'est ouverte à cet homme là et elle lui a fait confiance et le problème c'est que cet homme là a trahi sa confiance en l'humiliant et donc je pense que le hogging en dit long sur la masculinité toxique je m'explique les femmes sont perçues comme des trophées qu'il faut à tout prix remporter la sexualité la sexualité autant pour moi comme étant en sport où il s'agit de multiplier les conquêtes pour faire état de sa virilité triomphante les femmes grosses elles sont rabaissées elles sont sexualisés et donc bref le hogging aligne donc entre les lignes les préjugés et les fantasmes les plus rances au service d'une oppression patriarcale décomplexée bref les amis c'est ici que la vidéo se termine j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà été victime de cette pratique là si vous en avez déjà entendu parler n'hésitez pas les amis de partager la vidéo de liker la vidéo et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo tschüss tschüss